Paksang Han, une mini ville de gloire globale. Réputée dans la chanson et l'histoire, est la petite ville de Paksang Han, située à 101 kilomètres au sud de Mani, et peut facilement être atteinte en voiture ou à bus dans deux heures. Cette liste mondiale, non seulement à cause des chutes de Paksang Han, dont la beauté en Jean-Thérèse passionne les touristes de tous les coins du globe, mais aussi à cause de ses vues panoramiques, ses maisons parfaites et jolies femmes et ses citoyens de l'eau. Le cadre géographique, comme un signe racieux, Paksang Han se perche sur le delta riverain, formé par la confluence de deux fleuves pré-appelées Balanac et Boumbouman. Pimaksang Han, à l'origine appelée, en signifiant sur Ramifion ou Le Point. La ville a été donnée en langue hispanique par des premiers colonisateurs espagnols. Paksang Han, parce qu'ils en trouvent extrêmement difficile de prononcer son nom polysyllabre. Les joutes de Paksang Han et du rapide, au cours des dernières années, Paksang Han sont devenus la tâche touristique première des Philippines. Plus de 500 touristes de toutes les parties du monde visitent tous les jours la ville, de lundi en dimanche. Ces touristes sont transportés en joutes de Paksang Han, en chantereuses de banca natale pagaillée par les bâtonniers spécialisés. Ils tout connaissent une meilleure saisison d'aventures rarement surpassées dans leur vie. Comme Dr. Maggeridge, le pêcheur, le professeur des dames américains et le gros trotteur, a dit « J'aime juste Paksang Han. Avec ses cascades pittoresques, j'ai été trois fois aéré le rapide un certain nombre d'heures. » Sous-titrage Société Radio-Canada